On enchaîne avec le logo suivant. Allez, on part sur la case numéro 2, Afi La Torneur, et c'est la santé. Bon, vous allez bien ? Look like, amazing. Alors oui, nouvelle coupe de cheveux ? Non, ce n'est pas une nouvelle coupe de cheveux, c'est juste un petit brushing. Vous savez, chez moi, tout est naturel. Pas de perruque de Barbès ni de Saint-Denis. This is my hair. Donc là, on les a juste, par exemple, que je remercie d'ailleurs qui est venue ce matin à midi 44, dans le 16ème rue Marignan. On les a juste tirés, vous voyez ? Oui, c'est très joli. Mais si je sors et qu'il y a un peu de pluie, la chevelure de lion reviendra systématiquement. Mais par exemple, quand vous les lissez comme ça, c'est vrai que du coup, c'est un peu moins Afi La Torneur. Vous êtes connue avec cette coupe de cheveux-là. Oui. Dès que vous vous promenez, je crois que vous ne pouvez pas faire un pas dans la rue. Là, c'est marrant parce que vous ne montrez que des photos d'il y a 25 ans. C'est une photo de vous, quoi. Oui, mais c'est vieux. Oh my God. Vous trouvez que vous avez changé ? Ah bah oui, c'est ça en 2005, vous vous rendez compte ? Il y a 20 ans, presque. Ah non, en 2021. Vous lui diriez quoi à cette femme que vous voyez là ? Si vous pouviez lui prédire ce qui va arriver par la suite ? Je lui dirais, c'est vraiment la baisse. Parce qu'il faut supporter, il a fallu se battre, écrire, composer, produire. Ça, vous le répétez souvent ? Oui, parce que moi, je ne suis pas... Auteur ? Oui, je ne suis pas la fille de... Même quand j'avais des hits et que j'étais en indépendant, on m'a mis des bâtons dans les roues. On n'a pas passé mon clip parce que je n'avais pas un million d'euros en promotion ou parce qu'on trouvait que j'étais un peu trop dénudée dans une cage, par exemple. Et... Vous avez vraiment bloqué un peu partout ? Ah oui, oui, absolument. Vous savez, quelques fois, d'avoir trop de talent peut être un énorme inconvénient. Ah oui. Oui. Ce n'est pas des conneries. Vous n'êtes jamais laissé faire. Alors, c'est marrant, vous dites, je ne suis pas la fille de... Mais moi, je pourrais rajouter, mais vous êtes devenue la belle-fille de... Ah oui, mais enfin, tout le gros travail a été fait quand j'étais... Oui. Ah oui, mais... Il aurait fallu que je sois la belle-fille de quand je débute, vous comprenez. Je comprends. Ça aurait simplifié... Mais c'est assez marrant quand même. C'est-à-dire que devenir la belle-fille quand vous avez déjà acquis... De Tina Turner, évidemment. Oui, mais c'est Afida, l'orpheline qui a fait tout toute seule. La belle-fille de Tina Turner, c'était en 2008-2007, vous imaginez. J'ai commencé en 1998. Il aurait fallu que je naisse la belle-fille de... Où que je sois la belle-fille à 18 ans. Ça m'aurait simplifié la tâche. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Et je suis très, très, très honorée de porter le nom de Acte Turner, qui est quand même l'inventeur du rock'n'roll, le producteur de Tina Turner. Les gens n'imaginent pas, mais c'est quand même la vraie histoire. Et du nom Turner, que ce soit Aïk ou Tina, ce sont des artistes incroyables. Et je suis très, très fière d'avoir leur nom. On est dans la case de la santé. Et moi, je vais vous poser une question. Ce caractère que vous avez, cette force-là, ce côté... Un garçon, c'est vrai. Ça vient d'où ? Le fait d'avoir été orpheline, vous pensez que ça vient de là, Afida ? Au niveau caractère, je trouve que finalement, je suis plutôt une petite rose. Parce que je suis très gentille, je suis très sensible. Oui, vous êtes très gentille. J'adore les enfants, les animaux, la moindre chose me fait pleurer. Oui, moi qui vous connais bien. Je fais plaisir à presque tout le monde. Oui, mais vous êtes très impulsive. Mais à côté de ça, au niveau du travail, j'ai une mentalité de boxeur, quoi. Mais vous êtes très impulsive. Non, je ne suis pas très impulsive. Je suis très professionnelle, je travaille énormément et je ne supporte pas la bêtise et les gens qui ne sont pas pros. Parce que moi, je suis debout depuis 7h du matin, j'arrive de Los Angeles. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je prends sur moi. Et même si on me rush au make-up ou à la chevelure où il y a un truc, moi, en fait, je suis au taquet depuis 7h du matin. C'est pour ça que je suis Afida Turner et que j'existe depuis 20 ans sans les budgets d'Universal et Sony. Moi, je remplis le Faust tout seul, il y a zéro budget. Je remplis le théâtre de Trévis, il y a zéro budget. Les autres, on leur met 100 000 euros, il y a 300 places et ils vendent 20 disques. À un moment donné, ça suffit. Parce que je suis une femme... Vous parlez de FIC quand vous dites ça ? Oh, mais je ne suis pas là pour écouter. Moi, je ne suis pas directeur artistique, directeur de marketing. I don't give a fuck about who I'm talking. Je talk en général. Vous comprenez ? Moi, je suis une femme qui a pris le métier, qui s'est faite seule et qui continue. Alors, est-ce que vous trouvez que j'ai énormément de caractère ? Oui. Forcément, quand vous n'avez pas de papa, pas de maman et que vous êtes dans la jungle, vous faites tout. Moi, je suis une fille de combat, une femme de la rue. Je pourrais m'identifier aux artisans, aux gens qui se lèvent le matin, qui font le marché, à un boxeur ou à un sportif. Vous voyez, quelqu'un qui doit toujours se remettre en question et aller de l'avant. Et c'est positif d'aller de l'avant. Et vous aussi, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...